Allez docteur Pérez, avec vous on va parler du kyste sous la peau, faut-il s'en inquiéter ? Avoir des petits kystes sur le visage ou sur le corps, c'est assez fréquent. Il s'agit pour la plupart du temps de lésions bénignes, même si certains sont à surveiller attentivement. D'abord, le kyste c'est quoi ? Alors d'abord il faut savoir que la peau, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas une simple enveloppe cutanée, c'est pas du tissu, ça vit, il y a des couches de cellules, et puis il y a des poils, il y a des glandes, c'est tout un écosystème qui vit. Et parfois il y a des petits bugs dans cet écosystème. Alors le kyste par définition c'est une lésion bénigne, parce que le kyste c'est une petite poche remplie d'un liquide ou d'un solide ou d'une substance épaisse ou d'un poil, mais c'est entouré de cellules. Donc un kyste par définition c'est en général bénin. Et qu'est-ce qui se passe en général ? C'est une lésion bien arrondie, de taille qui peut varier de quelques millilitres à plusieurs centimètres, et la consistance est souple et mobile. C'est important que je le décrive, parce qu'on peut confondre facilement une grosseur sur la peau qui ne serait pas un kyste, mais qui pourrait être une verrue, qui pourrait être une tumeur, et on en parlera tout à l'heure. Donc il est important de dire que ça a des caractéristiques extrêmement particulières et très précises, c'est assez mobile sur la peau et c'est indépendant du reste du tissu. Mais ça vient de quoi ? Alors il y a beaucoup beaucoup de sortes de kystes, j'ai regardé hier et je me suis dit il y a toutes sortes de kystes, mais le plus fréquent c'est le kyste sébacé. C'est quoi un kyste sébacé ? Comme je vous le disais, on a des glandes qui fabriquent du sébum pour qu'on n'ait pas la peau très sèche, et bien parfois ces petites glandes elles se bouchent, et qu'est-ce qui se passe ? Le sébum s'accumule à l'intérieur de la petite glande, elle grossit, elle grossit, elle se stabilise parce qu'elle ne peut plus grossir, et ça fait effectivement des petits kystes, ça peut être sur le visage, sur le dos, ça concerne souvent des personnes qui ont de l'acné, souvent les fumeurs aussi, on ne sait pas pourquoi, ont facilement leurs glandes sébacées qui se bouchent, et ça fait quelque chose qui n'est pas forcément esthétique. Alors quand c'est sur le dos, ce n'est peut-être pas forcément gênant, mais quand c'est sur le visage, ça peut être problématique. Il y a des gens qui acceptent, parce qu'en fait, une fois que vous l'avez montré à votre dermatologue, et que vous a dit que c'était un kyste sébacé, vous n'êtes pas forcément obligé d'intervenir et de l'enlever. Mais pour des raisons esthétiques, parfois on est amené à les retirer. Et alors, bon, et donc parfois ils se sur... On les retire comment on ouvre ? Ah oui, alors voilà, vous faites une petite intervention chirurgicale, alors parfois ils se surinfectent. Alors quand c'est infecté, il faut d'abord vider l'abcès, et ensuite dans un deuxième temps, on intervient pour enlever le kyste sébacé, mais c'est relativement fréquent ces kystes sébacés. Mais on peut le laisser aussi ? Il n'y a pas de souci à le laisser ? Ah non, non, il n'y a absolument aucun problème. Ça ne risque pas de grossir ? Ça ne risque pas de grossir. Alors si vraiment ça vous inquiète, ou c'est trop gros, on peut faire une petite égographie pour vérifier que le contenu est bien liquide, que c'est bien du sébum qu'il y a à l'intérieur, ce qui est le cas le plus fréquent, mais les dermatologues qui ont l'habitude savent que diagnostiquer très facilement un kyste sébacé, et il y a des personnes qui ont régulièrement des kystes sébacés et qui connaissent leur pathologie. C'est vrai que quand c'est sur le visage, je comprends qu'on les enlève. Mais ça ne s'enlève pas tout seul en revanche, on ne peut pas le faire tout seul. Surtout pas, vous triturez un kyste sébacé et vous l'infectez. Bien sûr, surtout ne jamais triturer ce genre de choses, c'est vraiment problématique parce que ça peut s'infecter assez facilement. Donc si ça vous dérange, vous allez chez le dermatologue, il fait une petite incision, il le vide, il met un point de suture, on enlève la suture, ce n'est pas très compliqué. Alors il y a beaucoup d'autres types de kystes, alors je vais vous passer sur les kystes épidermiques ou épidermoïdes, qui sont des petits kystes congénitaux qui sont formés souvent pendant la période embryonnaire et qui restent sur la peau, souvent en bas du dos d'ailleurs, et dans lequel si on enlève parce que c'est trop gros, parce que ce n'est pas esthétique, on peut trouver des résidus embryonnaires, parfois des dents, parfois des cheveux, parfois des choses comme ça. Mais oui, mais c'est assez rare. Oui, oui, il y a des kystes épidermoïdes qui sont des réglés. Vous avez sur la peau des kystes avec des dents ? Oui, oui, ça arrive, il y en a même sur l'ovaire, mais on en parlera peut-être une autre fois. Ça s'appelle des kystes épidermoïdes, qui sont des résidus embryonnaires. Mais vous savez, le corps humain est très compliqué, il y a beaucoup de cas particuliers. Qui se fracontait ? Non, mais Marcel, tu témoigneras pour moi. Je peux témoigner ? Non, mais j'ai rien compris. Il y a des kystes dans lesquels il y a des dents ? Oui, parce que c'est des résidus embryonnaires. C'est très rare, mais ça arrive, il y a un petit kyste dans le dos, dans le bas du dos. Avec une dent dans le bas du dos ? C'est des résidus denteurs, ce n'est pas des dents qui mesurent 50, ce n'est pas des grosses molaires. Vous remarquez, des dents sur l'ovaire, ce n'est pas mieux. Ah oui ? Mais voilà, mais ça... C'est incroyable. Jean-Marc, le corps humain est une machine absolument incroyable. Il a parfois des petits bugs, c'est parmi les moins tragiques. Pourquoi vous dites une dent ? C'est un petit morceau d'os ? Non, 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 c'est des dents. Mais ça se reconnaît, un tout petit morceau de dents dans une... Non, parce qu'il est entouré... Non, mais c'est pas... Il est entouré, il n'a jamais dû parler de la taille d'une virus. C'est assez rare. Elle n'aurait jamais dû en parler. Ah ben non, c'est parce que là, on est tous sidérés par ça, là, tout d'un coup. Mais cela dit, elle a raison, ça arrive. C'est pendant la phase embryonnaire, vous avez la construction... Mais ça ne paraît pas d'un coup, à 40 ans, on ne se retrouve pas avec une dente, on bat du dos. Et puis, en général, soit c'est dans les ovaires, et c'est... D'accord, c'est au niveau des cours. C'est pas mieux, hein ? Soit c'est au niveau de la poing. C'est pas mieux, mais... Faut faire gaffe de ne pas se faire mordre, en ce moment. Non, mais ce qu'il se passe, c'est qu'au cours de la vie, certaines formations kystiques... Oh là là, vous avez vraiment l'esprit m'attendu. Avancé, 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 parce qu'il y a plus de ça après. Bon, enfin, bref, tout ça pour vous dire... Elle parle vite, déjà. Vous parlez très très vite, Martine. J'essaye de parler lentement, mais il me dit pas, ça. Il est très inquiet. Il y a des kystes graisseux, qu'on appelle lipomes, qui sont pas dangereux, mais qui peuvent être inesthétiques, parce que c'est pas joli. Pareil, on peut les garder, mais si c'est pas joli, on va les enlever, parce que c'est important l'esthétique. Il y a aussi des kystes synoviaux, je parle doucement, j'en ai même un là, je vous le montre, pour ceux qui voient. C'est un tout petit kyste. Eh bien, les articulations fonctionnent avec du liquide synovial qui leur permet de glisser les unes avec les autres. Et parfois, il y a une petite cellule qui passe, qui se remplit de liquide synovial, et ça fait des psychistes synoviaux, particulièrement au niveau du poids du... Au revoir. Au revoir.